L'un des plus grands prédicateurs de la ville des Goma, un pasteur bien renommé. Nous sommes avec lui. Vous allez découvrir bientôt. Bonjour, pasteur. Bonjour. Vous allez très, très bien. Nous allons bien. Très, très bien. Est-ce que vous avez essayé de vous présenter pour qu'ils en sachent à qui ils ont affaire? Oui, moi, c'est Pasteur Patrick Giroukwayo. Je suis pasteur de l'Église, L.B.T. le Tabernacle et du Message. Je suis très heureux d'avoir cette opportunité de discuter ou de parler avec vous. Merci. Merci, Pasteur. Nous sommes là pour essayer de parler avec vous sur la musique. Parce qu'il y a dans le message, il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs tendances. Il y a ceux qui croient dans la musique et ceux qui ne croient pas dans la musique. En bref, une question très simple et facile. Pasteur, est-ce que vous croyez dans la musique? Oui, je crois dans la musique religieuse avec des limitations, avec un contrôle très rigoureux. Quand vous parlez des contrôles très rigoureux, ça veut dire? Oui, c'est parce que juste dans la musique religieuse, il y a deux fois où les pasteurs laissent cela se passer dans des églises sans avoir un contrôle. Ils laissent passer toute personne qui a un comportement qui ne marche pas selon la parole. On les laisse chanter dans des chorales. Il y a des gens qui, par exemple, se présentent dans des chorales avec des mauvais habillements. Il y a des gens qui, par exemple, le matin, ils sont dans des églises en train de chanter dans des chorales. Le soir, ils sont dans des bistrots, dans des lieux de boissons et où ils chantent la même musique. Eh bien, si je dis qu'il faut qu'il y ait un contrôle très rigoureux, c'est parce qu'il faut qu'il y ait un suivi de la part du pasteur. C'est pourquoi je dis oui, mais en mettant une condition selon laquelle, si ça doit se faire, ça doit se faire dans des limitations claires et nettes du pasteur, du serviteur, de la parole de Dieu. Pasteur, vous êtes un ancien de la ville de Goma, vous êtes aussi pasteur. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le ministère ? Je suis pratiquement dans le ministère depuis 1992. Ce qui ferait pratiquement si vous faites le total des 92 en 2024. Mais pour le ministère de Pastora, c'est depuis 1996. Merci. Et puis pendant ces temps-là, vous avez croisé beaucoup d'obstacles dans le monde de la musique. Voilà, pourquoi vous avez directement décidé de mettre beaucoup de rigueur ? Pas tellement, que moi j'ai eu les obstacles. Parce que c'est récemment que nous avons installé la chorale. La chorale d'El Betel ne date pas de plusieurs années. Avant, on chantait des chansons communes avec tout le monde. Et avant, on n'avait pas de chorale pour dire qu'on pouvait avoir des difficultés dans la gestion de la chorale. Mais ce que je dis, c'est l'expérience que j'ai vue des autres églises, de plusieurs tendances bien sûr. C'est ce que j'ai lu personnellement dans le message, tel que Branham est en train d'expliquer comment il faut qu'il y ait quand même des rigueurs. Et donc ces obstacles ne sont pas liés à ce que j'ai rencontré moi-même. C'est une expérience vue de dehors et vue de la lecture, de la recherche personnelle que j'ai faite. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, plusieurs pasteurs, vos collègues pasteurs, qui ne croient pas dans les chorales dans les églises. Est-ce que selon Fré Branham, il y a une station là-bas qui soutient les chorales dans les églises ? Je dirais qu'il y a quelqu'un qui peut refuser une chose par le fait qu'il n'en connaît pas. C'est là où même la parole de Dieu nous appelle à la modestie. C'est pas que quand tu ne connais pas une chose, elle n'existe pas. Et c'est là où je vais en appeler au pasteur, au serviteur des dieux, que lorsque vous ne connaissez pas une chose, mettez un point virgule, parce que vous risquez de condamner une chose. Et demain, dès lors que vous trouverez que la chose était légale, je ne sais pas si vous allez vous répentir comment. Je vais donner ma réponse en disant qu'ici, j'ai un livre que je viens de publier, qui est intitulé « La position du message face à l'existence des chorales dans l'église ». Donc ce livre ici, que je viens de publier, il est avec 37 pages. Et le livre en question, permettez-moi de faire un bref aperçu pour que vous ayez au moins l'idée, de sorte que ceux-là qui pourront avoir suivi ça, puissent avoir au moins la possibilité de comprendre le contenu. Tu sais, dans la plupart des fois, je n'aime pas quelqu'un qui dit « pas aimer » dans le sens de « haïr », non. Je n'aime pas bien que quelqu'un dise une chose sans amener la prêve. Il n'est pas bien que quelqu'un dise « dans le message on dit, dans le message on dit, frère Branham on dit ». Et des fois, quand on part vérifier, on trouve que ce n'est pas vrai. J'aime parler une chose avec la prêve, parce que lorsque vous présentez la prêve, cela prouve que vous vous basez sur un élément fondamental réel, que n'importe qui peut vérifier facilement. Donc, si tu trouves un peu le bref contenu de ces livres ici, je vous dirais qu'au moins même dans l'introduction, il y a l'introduction que j'ai placée ici. Et dans l'introduction, vous trouverez que dans la branchie qu'on appelle l'adoption, frère Branham de 22 mai 1960, au paragraphe 225, frère Branham est en train d'expliquer comment même sa fille Rebecca étaient allées apprendre la musique. Il a permis que sa fille aille apprendre la musique. Il discutait un peu avec sa fille. Et dans le même livre ici, si vous trouverez par exemple dans la partie préface, vous trouverez là où frère Branham est en train d'expliquer un peu comment dans le monde, il y a des chorales. Et de façon brève, vous allez voir que le contenu qui est dedans parle de la première partie, l'importance de la musique dans l'adoration. Il est en train d'expliquer que si la musique a fait descendre la puissance de Dieu sur son prophète Élisée, et qu'il est entré dans l'onction lorsqu'il fallait prophétiser, que la même musique peut facilement faire descendre l'onction dans l'Église. Vous les trouverez dans la branchie qu'on appelle « Fête d'Asset-Vallée des Fosses ». C'est prêché le 19 juillet 1952, au paragraphe 9. Et en parlant de plusieurs citations qui sont là, je saute. Vous trouverez que quelque part, il parle que frère Branham avait une chorale. Dans l'Église de Branham Tabernacle, il y avait une chorale. Vous les trouverez dans plusieurs citations, comme nous sommes dans une émission qui ne sera pas peut-être très longue. Donc, il est en train d'expliquer que même lorsqu'il a commencé le message en 1933, et lorsqu'il baptisait à Orio, lorsque la voix était venue lui dire que comme j'ai envoyé Jean-Baptiste à ma première venue, je t'envoie pour préparer la seconde venue, lorsque ce jour-là, il y avait l'apparition mystérieuse de la présence de Dieu lorsqu'il faisait le baptême, il dit ici, dans la Branchine, qu'on appelle Dieu se révèle à son peuple, prêché le 13 août 1950, il dit ceci, au paragraphe 18, il dit, « Mais il est apparu là sur la rivière Oio, devant pratiquement 10 000 personnes, pendant que je baptisais en août. Je baptisais quelques 500 personnes. Je pensais si après-midi, des centaines se tenaient là, et la chorale chantait aux abords du fleuve Jourdain, je me tiens. » C'est vers 14. Donc, il est en train de dire que lorsqu'il commençait le message en 1933, la chorale qui était là, quand elle chantait la chanson, « Aux abords du Jourdain, je me tiens. » La chorale était là. Même dans le commencement du message, la chorale était là. Peut-être que certaines personnes vont vous dire, « Bah, écoute, s'il avait commencé le message en 1933, quels sont les prêves qui prouvent qu'après ça, la chorale avait continué, et qu'est-ce qui prouve que les dates ultérieures, les chorales avaient continué. » Je dis « les » au pluriel, c'est-à-dire qu'ils se sont succédés, parce qu'ils peuvent avoir commencé en 1933, et qu'après 10 ans, 20 ans, ces gens meurent, les autres viennent, que ça continue, ou d'autres chorales. Et je vais vous dire ici, je suis, il dit, dans plusieurs brochures ici, que je vais vous donner, il est en train de dire pratiquement quelque chose, mais on est en train de parler des sœurs qui avaient chanté avec lui et qui commençaient maintenant à vieillir. Des sœurs qui avaient été dans la chorale au début, mais qui commençaient à vieillir et qui devenaient de plus en plus vieilles pour avoir commencé avec le temps, et il est en train de montrer, je vais vous prouver quelque chose, là, je vais vous lire là, et encore, je vais vous donner une citation avant d'arriver là, là où il est en train de dire dans la bronchite qu'on appelle la perfection, prêché le 19 avril 57, au paragraphe 116, il dit ceci, « Eh bien, souvenez-vous de la chorale de Neville, la diffusion du Côtour, le matin. La chorale de Neville. Frère Branham était en train d'appeler même la chorale de Neville. » Donc, Neville avait une chorale. Les frères Neville. Les frères Neville. Neville, le pasteur du Branham Tabernacle. OK. Souvenez-vous de la chorale de Neville, la chorale du pasteur, dans le Branham Tabernacle. Et là, nous sommes en 1957. Exactement. Eh bien, vous allez trouver que, si nous avançons un peu plus loin, vous trouverez qu'en 1962, vous voyez déjà qu'il y a quelque chose de 33, on est en 54, on est en 62, dans la bronchite qu'on appelle « In Baniere », il est en train de dire ceci, 19, prêché le 19 janvier 1962, paragraphe 17, là je vais aller au milieu, « Priez donc pour la petite chorale, pendant que, qu'elle, tous ceux qui apprécient, vous les pentecôtistes, qui appréciez ces bons petits groupes de jeunes filles, ainsi de suite, de jeunes garçons propres comme ça, levez simplement la main. » Là, c'est à Phénix, il est en train de parler toujours des chorales. Mais, ce qui m'attirerait trop d'attention, c'est que, quand vous essayez de voir l'évolution du Frère Branham, avec ce que nous appellerons la communion, avec les autres églises, vous trouverez que Frère Branham avait le temps de visiter même d'autres églises, il y visitait d'autres églises, qui avaient pratiquement aussi des chorales. Je vais rentrer à la question des années, je vais vous le donner un peu après, parce que je n'ai pas oublié la question, là où je vous ai dit qu'il parlait des anciennes soeurs qui chantaient dans la chorale, je vais y rentrer. Mais si nous prenons la collaboration du Frère Branham avec les autres chorales, pas les autres chorales, c'est les mêmes, mais les églises qui avaient de chorales, je vais vous dire, de vous référer à la branchie qu'on appelle la restauration du 26 juin 57, il parle de l'église de Zurich, à Zurich, qui avait une chorale. Là, c'est au paragraphe 1 de la branchie qu'on appelle « Je restaurerai ». Vous descendez dans l'église des Espagnols à Phénix, où les soeurs chantaient avec des voiles blancs. Là, c'est dans la branchie de chercher Jésus, du 28 février 57. Vous allez trouver que même Frère Branham disait que ça donne la joie de voir ces soeurs aux voiles blancs, ces soeurs espagnoles qui chantaient. Il est en train de le dire. C'est dans beaucoup des branchies qui se trouvent, bien sûr, dans les livres, parce que là, je ne fais que vous donner les brefs aperçus. Vous allez trouver l'église chez le frère pasteur Hoover à Elisabeth Town. Là, c'est dans la branchie qu'on appelle la dédicace, prêché le 11-11-62 au paragraphe 9. Frère Branham parle de la chorale et de notre église, du message toujours, des églises et soeurs, l'église des frères Charles Fuller à Long Beach. C'est dans la branchie qu'on appelle le Dupont Magalat, paragraphe 19. Frère Branham parle de l'église de Garzia à Phoenix, ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont des preuves que non pas seulement qu'il avait la chorale dans le Branham Tabernacle, mais effectivement, il collaborait aussi avec des églises et soeurs qui avaient aussi des chorales. Et donc, pratiquement, si je veux parler de tout ce qu'on va appeler la chorale, ce qu'il y avait pendant qu'il y avait le chant des églises, il pouvait arriver dans des églises où les pasteurs avaient des chorales dans leurs églises et il appréciait trop la façon dont ces chorales chantaient. Et c'est juste pour vous dire que s'il n'avait pas condamné ces chorales dans les églises et soeurs qu'il fréquentait, chez Garcia, chez Fuller, chez Charles Fuller, chez Rouva, chez Garcia, à l'église de Zurich, c'est pour dire qu'il serait pratiquement difficile qu'un frère, qu'un pasteur condamne l'existence d'une chorale dans une église et soeurs lorsque le Branham Tabernacle il y avait et lorsque chez les autres églises il y avait. Je vais revenir à la citation juste quand on va arriver un peu à la fin pour vous dire que c'est très important. Ok, merci Pasteur pour ces explications. Entre autres, je suis en train de proposer à vous Pasteur de s'y procurer ça parce que c'est très important pour vous. Il y en a ceux qui disent qu'il y a la musique qui n'est pas important dans le monde du message mais moi je trouve que c'est très 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 important alors j'ai un prédicataire pour qu'on vous c'est libre auprès du Pasteur Patrick. Alors révérends Pasteur, il y a une autre petite question que j'avais à vous poser. Je peux même les offrir gratuitement ce n'est pas beaucoup. Si un Pasteur demandait de dire Pasteur Patrick qu'est-ce que je peux avoir votre condensé sur l'usage de chorale dans le message et qu'il me le demandait et que j'en ai encore des exemplaires je peux facilement les leur donner parce que j'en ferai aussi comme un don à quiconque le voudra surtout que nous n'avons pas besoin. Et moi aussi j'en veux aussi Pasteur. Oui je veux vous donner pratiquement même merci pour ne pas dire que nous faisons le comment dire le fait seulement de promettre ce qui n'est pas vrai je vous les remettrai juste après l'émission vous partirez avec ça parce que j'ai des exemplaires. Merci Pasteur. Il y a une autre petite question et la chorale elle va désadopter sort bientôt son premier album la question est de savoir pourquoi ils ont intitulé Lucide parce qu'on a essayé de faire un petit aperçu sur l'album on les a essayé de demander quelques questions avant de passer ici avec vous nous ayons dit que ça sera Lucide pourquoi avoir choisi ces titres ? Je veux dire que le choix est provenu de leurs propres révélations juste pour vous dire que dans l'église pour des questions qui ne sont pas scripturaires où ça s'impose pratiquement je laisse la liberté à chacun de donner le nom qu'il veut donc c'est quelque chose qui est venu comme une révélation dans les jeunes choristes avec les responsables de dire nous appellerons notre chorale ces noms ils me l'ont dit j'étais très heureux d'apprendre ça mais moi-même par rapport à ce que nous leur enseignons et par rapport à ce que nous connaissons de la parole de Dieu c'était un nom qui a été bien choisi ça a été bien choisi pourquoi ? parce que quand ils parlaient d'ici je crois que tous ceux qui connaissent le message les signes veut dire le Saint-Esprit vous ne pouvez pas aller au ciel sans avoir les signes vous ne pouvez pas voir au ciel sans avoir le Saint-Esprit c'est comme pour dire dans leur slogan ce qu'ils diraient nous chanterons pour Dieu mais nous ne nous limiterons pas seulement au chant pour prouver que nous aimons Dieu nous ferons tout en dehors du don que Dieu nous a donné de chanter pour lui nous nous rassurerons que nous avons le Saint-Esprit nous chanterons pour faire la propagation de l'évangile pour que tout le monde ne se limite pas au ministère au don mais qu'il sera sûr qu'ils ont le Saint-Esprit parce que le vrai Bernard me dit ceci le Saint-Esprit donc le signe c'est la seule chose que l'homme pourra avoir pour se rassurer qu'il va au ciel donc c'est juste pour dire qu'ils ont bien choisi ces noms et s'ils veulent changer de même pourquoi pas ils veulent changer le nom c'est un choix mais j'apprécie tellement leur créativité et je veux vous dire que la plupart des fois quand je vois comment ils font des exploits ces jeunes gens comment ils en font j'ai mis ça très béni de ces gens et c'est pourquoi je me suis donné quand même ce courage de participer à cette émission pour que si quelqu'un le verra chanter et qu'il pense peut-être que c'est une invention locale qui n'est pas soutenue par les écritures que moi ma qualité de pasteur qu'on ne me condamne pas pour avoir autorisé la chorale alors que j'ai avec moi les écritures et s'il y a quelqu'un qui pourrait avoir les contrats je serais très heureux de recevoir ça mais frère-maman m'a dit que je vais prêcher pendant 30 ans je ne me suis jamais contredit donc je ne pense pas avoir une citation qui irait au-delà des 37 pages que j'ai ici avec moi pour dire que ce n'est pas bien donc j'encourage les pasteurs qui ont des chorales dans leurs églises de mieux les encadrer et j'encourage les gens qui chantent là des chorales et bien évidemment je ne sais pas si peut-être vous poserez cette question là-dessus pourquoi il faut être très rigoureux à l'égard des chorales parce que maintenant il faut qu'on y revienne pas seulement qu'on l'ait fait mais il faut la rigueur peut-être ça viendra dans vos questions et je ne vous insiste pas de les dire mais je crois que on y arrivera et c'est très important faire une chose c'est bien l'apprécier c'est mieux mais ignorez les causes qui salissent l'image des chorales c'est là où les gens devraient dire mon Dieu il faut que je me rassure que je le fais dans les limites de la parole de Dieu en tant que le pasteur de l'église et le tabernacle et le pasteur le conducteur de la chorale la voix des adoptés vous avez essayé de déguister ces musiques avant que nous les autres ne puissions les déguister j'espère très bien pasteur et puis il y a des titres là un peu mystifiés que moi personnellement si quelqu'un n'est pas dans les messages je n'aurai pas à comprendre il y a des titres qu'on appelle adoption il y a des histoires un peu très mystiques par rapport à ce qu'on entend toujours par exemple il y a Jésus il y a Je suis un fils dédié c'est facile à comprendre mais avec les albums il y a des titres qui sont un peu compliqués quelle mesure de nourriture spirituelle vous donnez à ces personnes pourvu que nous sortent ces gens des titres vous savez que dans la vie l'homme est composé de plusieurs choses il est composé de ce qu'il apprend du monde c'est-à-dire là où vous vivez ça fait une partie de vous mais je m'en vais vous dire que les croyants c'est un mixtage de ce qu'il apprend de ce qui est né et des expériences de toute la vie ces gens prêchent partant des prédications que nous leur donnons ils y sont ce que sont les prédications quand ils apprennent que l'adoption c'est le niveau le plus haut qu'un chrétien puisse avoir quand ils apprennent que Jésus avait été adopté toutes les personnes et qu'ils apprennent que l'adoption c'est pas l'adoption que nous avons en droit parce que l'adoption en droit c'est différent de ce que nous avons dans les messages je m'en vais dire aux juristes qui suivront cette émission qui ne croient pas que l'adoption c'est ce que nous avons le fait qu'une personne n'est pas un parent et que par après les parents disent je vais être ton père blablabla l'adoption dans les messages je veux dire les niveaux que les croyants atteint qui permet à ce que Dieu lui remet l'autorité après avoir constaté qu'il ou qu'elle est mature et que cette personne puisse agir au nom de Dieu et au compte de Dieu ce que cette personne renvoie c'est renvoyer et là où Jésus avait dit que je vous remets l'autorité ce que vous fermerez sur la terre je le fermerai au ciel ce que vous délierez sur la terre je vais le délier au ciel et bien cette autorité que Dieu remet aux croyants c'est ça l'adoption et c'est le même frère Abraham avait reçu l'ordonnance de Dieu lui disant comme tu viens d'atteindre ce niveau fais attention commence maintenant à régler tes paroles parce que tout ce que tu vas dire ça risque d'atteindre la cible que c'est le même il lui a été dit de parler un peu donc vous allez les trouver je crois c'est dans la banjure par le rocher je crois quelque chose comme ça donc c'est juste pour vous dire que les chansons je les ai trouvées toujours un peu créatives chaque fois que je termine à prêcher une prédication ils me suivent ils me disent mais pasteur nous avons composé une chanson qu'est-ce que vous avez composé je le vois me proposer un texte déjà écrit ils me disent pasteur nous allons mettre ça 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 et quand je vois et ce qui est particulier pour notre église c'est qu'il ne publie jamais une chanson sans avoir remis les textes écrits que je corrige le style que je corrige le contenu vous êtes musicien ? je ne suis pas musicien mais je m'arrange de la grammaire je me rassure que le texte est bien structuré côté grammaire je me rassure que le contenu est bien vérifié parce que ce sont des paroles le vrai bradamme dit que chaque parole est une sémence il suffit seulement que vous lanciez une chanson bien structurée avec une bonne mélodie mais qui contient la fausse doctrine vous êtes comme celui qui est monté à la chaise prêchée la fausseté et donc je me rassure au moins de deux choses le texte est bien structuré le contenu est conforme à l'écriture alors je leur dis pour la mélodie ça ne me regarde pas je vais me rassurer seulement que vous allez chanter quelque chose donc je sais que c'est conforme à l'écriture et c'est comme ça que la plupart des fois ils composent des chansons qui contiennent les prédications mais qui les arrangent à leur style musical et c'est ça aussi la particularité que nous avons chez nous c'est de nous rassurer que nos chansons ne contiennent pas de fausses doctrines parce qu'il suffisamment qu'elles partent c'est comme si c'est nous-mêmes qui prêchons ça il suffisamment que ça parte ceux qui croient que c'est ça vont avoiler ça ils vont commencer vous savez la chanson c'est une chose qui est très difficile quand vous avez une chanson vous balayez vous roulez à véhicule vous êtes au salaud vous commencez à la mémoter vous commencez à la murmurer vous la chanter de nouveau imaginez-vous que vous commencez à répéter des douze paroles d'une fausses doctrines et vous l'enseignez aux enfants à la maison ça devient comme si on vous a fait avoiler du poison et vous aussi vous continuez à les propager partout c'est ça reveron vous avez dit qu'il y a quelques temps que la chorale de la voix des adoptées a commencé à livrer dans l'église alors depuis que cette chorale est dans l'église quelles sont vos appréciations sur la chorale les appréciations sont très positives et c'est pas moi qui les dirai seuls parce que les soeurs les frères les témoigneront chaque fois qu'ils chantent nous chantons nos chansons ont tendance quand même à nous mettre dans l'onction à nous mettre dans l'esprit c'est au début de la prédication vous prêchez après la chorale vous sentez que vous êtes à l'aise c'est après pendant que le culte est fini les gens sont en train de sortir ils continuent à chanter vous sentez que le culte est profond dans un climat très harmonieux mais aussi depuis qu'ils continuent à chanter je les vois grandir tous les jours et j'estime je le crois fermement que si nous sommes encore ici je ne sais pas le temps une année quelques mois ce qu'ils font aujourd'hui ne sera pas comme ce qu'ils feront il y aura 6 ans ou 3 ans dans l'attente du Seigneur donc je crois que dans l'amélioration du jour au jour ils feront encore mieux que ça et je dirais par exemple que si nous revenons dans cette émission 3 ans après si le Seigneur nous le permettra je crois que nous aurons des témoignages plus que ce qu'ils ont parce que c'est une chorale très jeune qui n'a pas pris longtemps mais dont je vois prendre de l'envol dans le positif il y a plusieurs personnes qui s'attendent déjà à cet album qui veulent entendre déguister cet album on ne sait pas encore la date précise quand on sera avec eux ensemble on pourra savoir mais le problème est-ce que vous allez lancer un message à toutes ces personnes qui attendent cet album à bras ouverts ou un message je dirais ceci je dirais ceci bienvenue sont ceux-là qui aimeront ça bienvenue à ceux qui voudront se procurer de ça moi-même je serai le premier à m'en procurer bienvenue aux frères de notre église des autres églises quelle que soit leur position quelle que soit leur doctrine la chanson quand elle est chantée elle n'a pas de couleur vous allez trouver que même dans le monde de dehors les chansons de l'Afrique du Sud sont entendues en Europe les chansons de l'Europe sont entendues en Afrique les chansons de l'Afrique vous les trouverez en Asie la chanson n'a pas de limite et surtout lorsque c'est pour louer Dieu c'est le même Dieu qui nous a créé tous un croyant qui aime Dieu aimera aussi la musique et c'est pourquoi je dis à tous ceux-là qui voudront se procurer de ces albums qu'ils puissent quand même être les bienvenus et pourquoi ne pas aussi être en contact avec les responsables de la chorale pour lesquels à la fin de cette émission ou à la fin même de chaque chanson il y aura toujours un numéro qui va défiler juste comme pour dire contact de la chorale plus de sa 43 ainsi de suite ou que même en suivant la chanson que la personne s'attende qu'à la fin je vais prendre le contact de ces gens pour commander par exemple des chansons c'est ça et pour finir quels sont vos souhaits pour cet album qui est ici sur la fin de sortir mes souhaits c'est que cet album soit inspiré et qu'il inspire ceux-là qui la suivront et qu'il réveille l'amour de Dieu dans ceux-là qui vont la suivre et que Dieu donne la force et la puissance à ceux-là qui suivront cet album de sorte que si on touchera quelque chose que ça éveille en eux le sentiment d'approcher Dieu de plus mais aussi mon souhait c'est que ce qui commence évolue mieux et que tout cela qui va consommer ça soit béni Frère de la Sœur que le Seigneur vous bénisse richement nous étions là avec le pasteur Patrick qui nous parle déjà sur l'album qui va bientôt sortir de la voix des adoptés dans l'église El Betel Tabernacle alors nous allons bientôt nous retrouver dans cette conférence que nous organise déjà à l'église El Betel Tabernacle à très bientôt à la présentation de Frère Aron Mamba et bienvenue à tous dans cette conférence qui sera pour bientôt Bye Merci beaucoup que Dieu vous bénisse c'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission Merci et pratiquement pour parler des affaires des dieux beaucoup de journalistes se lancent dans plusieurs domaines mais quand vous nous approchez dans les domaines des dieux nous vous disons merci nous disons merci à tous ceux-là qui vont suivre cette émission qui vont suivre nos chansons et je veux dire que merci aux responsables de la chorale merci à ceux qui chantent merci aux frères d'El Betel qui continuent à prier pour eux et merci à tout cela qu'une fois qu'ils trouveront nos albums qui prieront en disant Seigneur bénis ces gens qui ne chantent pas seulement un jour qu'ils te voient aussi au ciel c'est les meilleurs souris qu'on pourrait donner à tous ceux-là qui nous suivent merci beaucoup merci et à très bientôt merci je vous remets on promis merci 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 beaucoup